Le château Frontenac a été inauguré en 1893 et qu'il a été désigné Lieu Historique National du Canada en 1981. Cet édifice est un hôtel de Québec situé dans le quartier historique du Vieux-Québec. Il domine le Cap Diamant et surplombe le fleuve Saint-Laurent depuis la terrasse d'Aferine. C'est un emblème pour la ville. Il a été nommé ainsi en l'honneur du comte de de Frontenac, qui fut gouverneur de Nouvelle-France durant de longues années. Le château Frontenac est le premier d'une longue série d'hôtels ayant un style château. Ils sont construits par les compagnies ferroviaires canadiennes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle dans le but d'en faire des symboles nationaux pour populariser les voyages par train. Depuis sa construction initiale, plusieurs additions y seront ajoutées jusqu'à sa forme actuelle. Enfin, le château Frontenac accueillera plusieurs événements importants dans son histoire comme la Conférence de Québec. Cette dernière a eu lieu en 1943. Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt y ont discuté de stratégie pour la Seconde Guerre mondiale. Cette conférence, tenue à la Citadelle de Québec, invitera son personnel à loger au château Frontenac. Plus tard, Maurice Duplessis y a vécu pendant qu'il était Premier ministre du Québec. Le château Frontenac est maintenant exploité et dirigé par la compagnie hôtelière Fermant. Voilà une histoire d'un chef d'œuvre patrimoniale. Merci de vous abonner à cette chaîne.